C'est pour nous un moment privilégié ici, parce qu'on rencontre les qualités territoriales. Je rappelle que ce sont les premiers contributeurs du sport. Ils nous mettent à disposition des équipements, ils nous mettent à disposition des éducateurs, ils nous mettent à disposition aussi des sources de financement importantes pour le club, c'est important. Ensuite, on a développé de nouvelles disciplines, nous avons le 3 contre 3. Nous avons maintenant beaucoup de disciplines non compétitives sur le vivre ensemble, avec le secteur de la santé, du handicap et tout. On a besoin de parler, de communiquer, de trouver de nouveaux partenaires, comme ici, GRDF, sur ce qu'on appelle le centre Génération Basket. Comment s'occuper de jeunes filles, jeunes garçons, pendant les périodes scolaires, des gens qui ne peuvent pas partir en vacances. On est ravis de pouvoir s'en occuper, d'avoir autour de nous des gens comme GRDF qui nous aident. Pour faire simple, aujourd'hui, nous sommes associés beaucoup, les fédérations, sur des usines à compétition. On n'est pas uniquement des usines à compétition. On veut que nos clubs s'inscrivent dans les territoires, soient des vrais acteurs territoriaux. Et pour ça, il faut aller à autre part que la compétition. Et ce qu'on veut, c'est s'adresser à un public différent. Nous, le basket, il y a 700 000 licenciés dans les clubs. Il y a près de 2 millions et demi de pratiquants non licenciés. Et en particulier les jeunes, comme ça. Donc l'idée, c'est de s'en occuper. S'en occuper sans que vraiment, ils fassent du basket dans les clubs. Et on essaie de multiplier ces actions. Et on essaie de trouver, bien sûr, des partenaires qui nous accompagnent, comme ici, GRDF. Sous-titrage Société Radio-Canada